Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Il y a donc des accusations criminelles qui ont été portées contre l'un des membres principaux de votre parti, Jerry Longhead Jr. Et le directeur général des élections a dit que les agissements de Pat Sabar et de M. Jerry Longhead étaient en contravasion apparente avec la loi électorale. Est-ce que la Première Ministre va enfin faire la lumière sur ces faits ? Est-ce que la Première Ministre a demandé à l'une de ces personnes, Pat Sabar, Jerry Longhead Jr., de demander à M. Andrew Olivier de retirer sa candidature et de lui offrir un poste en échange de sa retraite, sa candidature ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, comme le sait le député d'en face, il y a donc des accusations qui ont bel et bien été portées contre Jerry Longhead, mais l'avocat de Pat Sabar a été informé par la police provinciale de l'Ontario que sa cliente ne ferait pas l'objet d'une accusation quelconque. Nous avons été ouverts et transparents au cours de tout ce processus. Nous sommes tout à fait confiants dans ce processus. Nous avons coopéré à l'ordre, s'il vous plaît, le député de Renfurt à l'ordre. Merci. Nous avons collaboré entièrement avec ce processus et nous allons continuer de le faire, Monsieur le Président. C'est une affaire qui est maintenant traitée par les tribunaux et je ne vais faire aucun commentaire à ce sujet. Merci. Complémentaire. Encore une fois, c'est ça, c'est la Première Ministre. Le fait que Pat Sabar ne fasse pas l'objet d'accusations criminelles, ce ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être mise en accusation en vertu de la loi électorale. Il y a eu une interview dans les médias et il a également été dit dans les enregistrements qui ont été publiés, rendus publics, je le répète, que ces deux personnes avaient fait cette offre à Monsieur Andrew Olivier de retirer sa candidature au nom de la Première Ministre. Les agissements de Pat Sabar ne sont pas différents de ceux de Monsieur Jerry Longhead. En fait, il pourrait bien être pire. Alors, est-ce que la Première Ministre va pouvoir nous dire, à nous, les Ontariens, si elle a demandé à Pat Sabar et ou à Andrew Olivier, pardon, Jerry Longhead de faire cette offre à Andrew Olivier en échange du retrait de sa candidature ? Réponse. Encore une fois, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler au chef de l'opposition qu'il n'y a pas d'accusations criminelles qui ont été portées contre Pat Sabar. Ceci est de notoriété publique. Et j'aimerais également dire qu'il s'agit d'une enquête qui est en cours. Nous n'avons pas vraiment de connaissances supplémentaires à cet égard et nous allons continuer à collaborer avec cette enquête. Et en ce qui concerne les autres questions qu'a posées le député d'en face, concernant l'élection par sur le Sudbury, c'est les tribunaux qui s'en occupent. Complémentaire final, la Première Ministre va devoir nous dire la vérité à un moment ou à un autre. Je vais demander aux députés de retirer ses propos et d'être très, très prudent au sujet de ses allégations. Je retire, Monsieur le Président, mes propos. Alors, encore une fois, à la Première Ministre, à un moment ou à un autre, il va falloir que la Première Ministre nous dise la vérité, et il se peut qu'elle soit assignée à comparaître, par exemple. Il se peut que sa chef de cabinet adjointe soit assignée à comparaître également. La Première Ministre doit se tenir aux normes les plus strictes. Comment est-ce que la Première Ministre peut, en bonne conscience, continuer à se soustraire à toutes les questions qui portent sur un scandale de corruption sans précédent et qui termine la répression du poste qu'elle occupe ? Merci. Rassayez-vous, s'il vous plaît. Rassayez-vous. J'ai répondu à des questions dans cette Chambre, j'ai répondu aux questions des médias, j'ai dit très clairement quel avait été mon rôle dans ce qui s'est produit, et il n'y a aucune accusation criminelle qui a été portée contre le membre de mon personnel, Pat Seber, et il y a une enquête en cours en ce qui concerne Élections Ontario. mais j'aimerais quand même dire aux députés d'en face que j'ai collaboré à toutes les étapes de cette enquête et que je vais continuer de le faire. J'ai répondu à ces questions, je vais continuer de le faire, mais il s'agit maintenant d'une affaire qui est traitée par les tribunaux et je ne vais faire aucun commentaire à ces sujets. Le député de Littgenville a l'ordre. Nouvelle question, le chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Le gouvernement aurait pu négocier un contrat avec les médecins, mais ils ne l'ont pas fait. Ils les ont désavantagés au lieu de cela. En fait, les libéraux ont réduit de 580 millions de leur soutien au service assuré par les médecins. Est-ce que le gouvernement ne comprend pas qu'il s'agit en fait de réductions et de suppressions qui affectent les patients ? Ils sont en train de punir les patients, des patients qui, par exemple, sont des personnes âgées, des personnes qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral, etc. Pourquoi est-ce que la Première Ministre a une approche tellement irréfléchie ? Pourquoi est-ce qu'elle continue de réduire et de supprimer ses financements ? Réponse. Le député d'en face est en train de parler d'une négociation. Nous avons beaucoup de respect, d'admiration pour les médecins de cette province. Nous savons à quel point ils sont importants. J'ai grandi dans une famille de médecins. Mon père était médecin de famille. Il ne travaille plus, bien sûr, il n'exerce plus. Il va avoir 90 ans cette année. Mais il exerçait à l'époque. Et je sais à quel point les médecins de soins primaires sont importants. Il y a des milliers de médecins supplémentaires depuis que nous sommes au pouvoir dans cette province. Et malheureusement, l'Association médicale de l'Ontario a rejeté l'offre que nous avons faite. Et une tierce partie s'est penchée sur la question, a recommandé que l'Association médicale de l'Ontario acceptait cette offre. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. Et nous avons mis cette offre sur la table, M. le Président. Complémentaire. Encore une fois, ça s'est adressé à la Première ministre. Au lieu de rejeter la faute sur les médecins, il faudrait parler des faits. Il y a une réduction de ce budget de 580 millions de dollars qui va toucher de plein fouet des patients qui ont grandement besoin de soins. Et ceci va toucher 800 000 Ontariens qui ont déjà bien du mal à trouver un médecin de famille. 140 000 patients pourraient être affectés. Et donc, c'est vraiment absolument important que ces personnes puissent avoir un médecin de famille afin qu'ils ne doivent pas se rendre dans des cliniques sans rendez-vous, par exemple, où les listes d'attente sont énormes, ainsi qu'au service des urgences, où les listes d'attente sont encore pires. Donc, est-ce que la Première ministre va enfin arrêter d'attaquer les soins primaires en Ontario ? Merci. Rassiez-vous, s'il vous plaît. Rassiez-vous. La Première ministre. Je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a hâte de pouvoir répondre à cette question complémentaire, mais j'aimerais quand même dire clairement la chose suivante. En dépit du fait que le député d'en face était au gouvernement fédéral au moment où Stephen Harper a choisi de supprimer le transfert en matière de santé au niveau fédéral, à l'ordre. À l'ordre. Remettez la pendule en marche. La députée de Nippin-Carleton, à l'ordre. Ainsi que le député de Nippin-Nippin-Pembroke. Terminez, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais quand même dire que cette réduction en fait signifierait 8 milliards de dollars de moins en Ontario sur 10 ans. C'est une compression au niveau fédéral dont je parle. Et je peux vous dire qu'au contraire, les médecins sont en bien meilleure situation au niveau de leur rémunération depuis que nous sommes au pouvoir. Ils sont parmi les mieux payés du pays. Complémentaire finale. selon le budget de cette première ministre, le transfert fédéral, alors, s'il vous plaît, continuez. Alors, selon le budget de cette première ministre, les transferts fédéraux ont augmenté de 652 millions. Mais vous n'avez dépensé que 598 millions sur cette somme. Donc, vous avez procédé à une compression de 54 millions du budget en matière de soins de santé en Ontario. et j'aimerais vous dire que ce n'est pas la seule compression qui a été effectuée par ce gouvernement. Il y a, par exemple, plus récemment, 235 millions de dollars en compression. Et ceci signifie qu'il va falloir, malheureusement, fermer de nombreux établissements. Il va y avoir des temps d'attente supérieure au service des urgences. Il va y avoir de moins en moins d'Ontariens qui vont pouvoir trouver un médecin de famille. Alors, c'est intéressant de voir à quelle hauteur vous avez rémunéré la haute direction des Jeux panaméricains. Par exemple, 24 millions en salaire, en traitement et en avantages sociaux uniquement. Et j'en passe à des meilleurs. Merci. Et là, le Premier ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le chef de l'opposition officielle n'était pas là alors que Mike Harris a procédé à des compressions radicales dans le secteur des soins de santé. Il y a eu des fermetures d'hôpitaux, des licenciements d'infirmières. J'en passe à des meilleurs. Et c'est vraiment un manque de respect pour les médecins de notre province, des médecins qui quittent la province. Et nous avons corrigé cette situation. le ministre des Affaires autochtones. Terminé, s'il vous plaît. Et bien sûr, nous apprécions grandement le travail de nos médecins dans cette province. Et nous avons en fait augmenté leur rémunération de 51%, 61% plutôt ces dix dernières années. Ils sont parmi les meilleurs rémunérés au pays et c'est tout à fait normal et tout à fait mérité. Et donc, c'est un budget qui augmente en permanence entre le budget des soins de santé. Il continuera d'augmenter. Merci la chef du troisième parti pour une nouvelle question. Ma question, c'est d'inscrire à la première ministre. En janvier dernier, au moment où la première ministre s'efforçait de dissimuler les agissements dans le cadre de la campagne électorale à Sudbury, elle a affirmé que M. Jerry Lawhead parlait en son nom seul et non au nom de la première ministre. Mais lui-même affirme qu'en fait, il parlait au nom de la première ministre. Elle a essayé de se distancer d'un membre important de son personnel de campagne et qui a également levé des fonds pour M. Trudeau. Est-ce que la première ministre continue d'affirmer que M. Jerry Lawhead ne s'exprimait pas en son nom? Merci, Mme la première ministre. Je vais répéter ce que j'ai dit plus tard. Les chefs d'accusation ont été déposés contre M. Lawhead. Il n'y a pas de chef d'accusation contre la personne qui travaille pour moi, Pat Sorbara. Il y a un cas devant les tribunaux, une cause devant les tribunaux et je ne vais pas passer des commandes d'air. Mais la chef de la troisième partie sait que j'ai répondu à des questions dans l'Assemblée législative et aux médias et c'était très clair les incidents autour de l'élection partielle de Sudbury, mais je ne vais pas faire un litige sur un procès devant les tribunaux. Question complémentaire. Quant à la question de Sudbury, elle disait qu'elle ne connaissait pas Jerry Lawhead. Les transcriptions disent que M. Lawhead agissait au nom de la première ministre. Ma question à la première c'est la suivante. Est-ce que la première ministre a ordonné l'appel et est-ce que M. Lawhead parlait au nom de la première ministre comme il le dit? Réponse. C'est des questions qui sont traitées dans un tribunal et donc je ne vais pas commenter davantage. Merci. Question complémentaire finale. La responsabilité peut-être, mais il y a quelque chose qui n'ajoute pas. Si la première ministre n'a rien caché, elle devrait le dire. M. Lawhead, selon les transcriptions, disent qu'ils aimeraient vous présenter des options en termes de nomination d'emploi, n'importe quoi. Il semble que eux, c'est la première ministre et Mme Sorbarra. Qui a ordonné l'appel? Est-ce que c'était la première ministre, Mme Sorbarra ou quelqu'un d'autre dans le bureau de la première ministre? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je pense que la chef du troisième parti devrait regarder son adjoint qui est un avocat aussi et qui donnerait des conseils. Elle ne devrait pas solliciter à des gens qu'il y ait une intervenance dans le processus judiciaire. C'est un cas bien connu. Il ne faut pas être avocat, qu'il ne faut pas interférer avec les enquêtes ou des procédures judiciaires. Ce serait hautement inapproprié. Toutes ces questions que la députée d'en face sont inappropriées et je lui suggère avec tout le respect qu'elle ne devrait pas solliciter qui que ce soit dans cette chambre de s'ingérer dans le processus judiciaire. Merci. Une nouvelle question à la chef de la troisième partie. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. C'est une première ministre qui adore parler des conversations qu'elle est mais c'est clair des transcriptions, des appels téléphoniques. La première ministre, Mme Sorbarat et M. Lohit avaient beaucoup de conversations en coulisses. Il faut bien croire que chacune de ces quatre personnes et M. Olivier savaient qui a demandé à M. Lohit d'appeler. Est-ce que la première ministre démontre le leadership et donne la possibilité aux gens de son bureau et de son groupe parlementaire qu'ils disent ce qu'ils savaient quant à l'ordre de M. Olivier d'accepter le pot de vin ? La réponse de la première ministre. Il y a un processus qui est en cours en ce moment à l'extérieur de cette assemblée législative. j'ai coopéré avec ce processus-là et je vais continuer à le faire. Mais le fait est que ce n'est pas ici un tribunal. Ici, les décisions seront prises ailleurs. Nous n'avons pas ce processus ici dans cette chambre. Ça a lieu à l'extérieur de l'assemblée législative. Ça va continuer. On va continuer à collaborer comme on l'a fait jusqu'ici. Merci. Question complémentaire. Dans la province de l'Ontario, on ne devrait pas être assermentée. Leur première ministre de la province ne devrait pas être assermentée pour être honnête. Elle continue à se protéger et les initier. La première ministre, Mme Sorbara, le député de Sudbury et M. Lohit sont là-dedans jusqu'au coup. Est-ce qu'elle s'attend à ce qu'on croit que personne dans son bureau ou dans le groupe parlementaire ne savait pas qu'on avait un pot de vin pour demander à M. Olivier de se retirer de la course ? Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, M. le Président, il y a une raison pourquoi le système judiciaire est séparé du système politique. Et nous n'avons pas de cause ici. La chef du troisième parti essaie de faire le travail des tribunaux et elle devrait éviter de le faire. Elle n'est pas une juge, elle n'est pas quelqu'un qui va juger, elle n'est pas non plus quelqu'un en litige dans cette cause quant à ce que je sache. C'est des choses qui doivent être faites devant un juge, c'est pas qu'il faut être assermenté devant un juge, il y a des raisons pourquoi depuis des siècles qu'on fait comme ça, c'est un bon système, n'ayant pas d'ingérence avec le système. La première ministre a coopéré dès la première journée. Question complémentaire finale, Monsieur le Président, peu importe s'il a un mauvais comportement, si on est libéral, si on est un libéral, il faut qu'on soit menotté avant qu'on soit responsable. Cette première ministre doit démontrer de la responsabilité. Quelqu'un raconte tout ce qu'il est. Personne ne croit pas que la chef de cabinet adjoint et le député de Sudbury ne savaient rien. Si la première ministre et sa chef de cabinet et son personnel n'avaient rien à faire, elle devrait le dire plutôt que le dire qu'elle ferait autrement. Il semble que c'est la même chose qui continue. Pourquoi la première ministre n'est pas directe avec les Ontariens et Ontariennes et dit à cette chambre qui a ordonné cet appel? Le leader parlementaire du gouvernement, la première ministre, a été honnête et directe avec la population ontarienne. Elle a été ouverte quant à cette question à coopérer à l'interruption du président. Le leader parlementaire du gouvernement, la première ministre, a coopéré cette cause dès la première journée, mais on ne va pas enfreindre les règles en ayant de l'ingérence avec une procédure judiciaire. Donc, on ne va pas commenter davantage sur cette question-là. Et la première ministre, c'est ce gouvernement. On va remplir le mandat qui nous a été donné par la population ontarienne. On va cibler sur le fait qu'on va bâtir l'Ontario, on va investir dans les aptitudes du talent des Ontariens et aussi de bâtir des infrastructures. Merci. Une nouvelle question, le député de Middlesex-London et Algon. Merci au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La semaine dernière, la vérificatrice générale a donné un rapport qui détaillait l'échec des casques pour les citoyens les plus vulnérables. Les libéraux ont fait tout un échec quand il est donné à ce que 40% du financement va directement à la bureaucratie pendant qu'on renie des services que les aînés doivent recevoir. Pourquoi le ministre a ignoré ce que les patients criaient et où est la redevabilité? Réponse du ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'ai mentionné le rapport de la vérificatrice générale la semaine dernière. J'ai accepté le rapport et toutes ses recommandations et j'ai indiqué que je pense en tant que ministre d'appliquer et de mettre en oeuvre toutes les recommandations du rapport. Et j'ai mentionné aussi que depuis l'année de l'année de cette année on a été engagé on a demandé à Gail Dominer et un groupe d'experts de regarder les soins à domicile. On a adopté aussi ces recommandations et on a un plan sur dix points qui utilise les recommandations et on va mettre en oeuvre les deux rapports en entier. Merci. Question complémentaire. Je reviens au ministre. Ce gouvernement libéral Wayne a ignoré les gens qui ont été rejetés ou qui ont à la baisse dans la liste d'attentes des casques. Depuis cinq ans ce ministère n'a fait une analyse pour savoir si les fournisseurs de services délivrent de meilleurs services directs. Il est le temps d'action pas d'études ou d'experts consents bien payés c'est la redevabilité qui s'impose maintenant. Le rapport de la vérificatrice générale démontre que vous êtes incapable de contrôler la bureaucratie. Est-ce que vous pouvez faire votre travail ou pas? Réponse le ministre. Le député d'en face le sait parce qu'il a travaillé dans le domaine de la santé et il sera un porte-parole efficace je suis sûr et pour d'autres raisons je dois dire que nous avons des fournisseurs de santé de première classe qui travaillent avec les casques il y a à peu près 800 000 ontariens qui reçoivent des services de santé. Je veux indiquer que le parti d'en face a voté contre l'augmentation annuelle de 250 millions de dollars pour nos casques pour des soins à domicile et des soins communautaires sur les trois ans nous investissons 2,5 milliards de dollars on n'a pas d'autres études on va appliquer les recommandations de Gail Dominer et de la vérificative générale afin qu'on donne le meilleur soin possible. Merci nouvelle question le député de Toronto de Danforth Merci Ma question s'adversait à la première ministre La première ministre dit qu'elle a un mandat de la population ontarienne pour vendre le bien public le plus important et le plus vieux de la province mais les ontariens ne l'achètent pas ils ne veulent pas être dupés au moins 165 municipalités ontariennes ont adopté des résolutions depuis l'élection en s'opposant à la vente des droits par la première ministre et pendant la fin de semaine quelqu'un du National Post a dit la privatisation de l'élection c'est un rappel que quand on parle de flexibilité c'est un moment qu'on essaie de duper les gens est-ce que la première ministre va arrêter cette duperie le ministre de l'énergie Monsieur le Président j'apprécie la question du porte-parole du troisième parti ils ont pas ils ont rencontré des gens partout dans la province ils enflamment les choses en disant que c'est une vente au rabais mais la semaine dernière la Cour suprême du Canada par journaliste a maintenu le droit de la commission de l'électricité de l'Ontario d'assurer les tarifs raisonnables pour les utilisateurs dans une décision vendredi la Cour suprême du Canada a décidé dans une dispute avec un rapport qui disait que les coûts de travail d'Ontario Power Generation étaient trop élevés et donc on n'a pas donné la montagne la Cour suprême a dit que le mandat de la commission d'électricité de l'Ontario était de décider des tarifs d'électricité merci question complémentaire je reviens à la première ministre ces 165 municipalités ont besoin de l'argent pour l'infrastructure et note aussi qu'Hydro One fait de l'argent pour la population ontarienne deux prospectus d'Hydro One dit qu'il y aura des redevances de 500 millions de dollars à ses épargnants potentiels et savent que une hydrone privatisée va augmenter les tarifs d'électricité c'est une mauvaise entente est-ce que la première ministre va arrêter d'ignorer les 165 municipalités et maintenir l'Hydro One public monsieur le président le député veut ignorer une décision de la Cour suprême du Canada qui dit que c'est la commission de l'énergie de l'Ontario qui décide des tarifs d'électricité et qui doit les réduire quand nécessaire pas seulement les compagnies de l'énergie très cédée on a approuvé des baisses de tarifs pour le gaz naturel et c'est l'agence la meilleure de déplacement d'établissement de prix et donc qui va demander des comptes à l'Hydro One merci une nouvelle question le député de Brampton West merci ma question s'adresse au ministère de transport en tant que député de Brampton West je sais que les transports en commun sont très importants et beaucoup de mes concitoyens utilisent les transports en commun pour aller au travail à chaque jour ils veulent que le gouvernement fasse des investissements dans les transports et les transports en commun qui comptent monsieur le président dans son budget de 2015 notre gouvernement a annoncé des améliorations au réseau du train GOU et est-ce que le ministre peut nous dire quelles améliorations on s'attend d'avoir merci le ministre ces transports merci monsieur le président je vais remercier le député de Brampton West non seulement de sa défense et de sa question mais du fait qu'il a été un champion pour tout Brampton comme annoncé dans le budget de 2015 notre gouvernement fait l'investissement d'infrastructures le plus important de l'histoire de la province nous investissons 13 millions et demi pour améliorer tout le réseau de trains GOU et en partie d'un plan de transport régional dans la grande région de Toronto et de Hamilton les transports seront il y aura plus de trains et on va électrifier ces investissements veulent dire qu'on va doubler les services pendant les heures de grande utilisation et on va réduire le temps de transport d'autant que 50% dans toute la région du Grand Toronto et de Hamilton et on va travailler avec Metrolinx pour donner des résultats pour ce plan merci question complémentaire et je remercie le ministre sa réponse notre gouvernement fait l'investissement en infrastructures le plus important de l'histoire de l'Ontario et je sais que les gens qui vivent dans ma collectivité seront contents qu'ils vont voir des améliorations de services dans le plan régional de transport mais les gens ne veulent pas attendre 10 ans pour avoir des améliorations monsieur le président est-ce que le ministre peut dire aux députés de cette chambre que ceux qui vivent en Brampton pourront s'attendre à avoir des améliorations de services avant les 10 ans réponse le ministre merci je remercie le député du suivi de la question oui on s'attend sur les 10 ans à venir que les voyages iront de 1500 à presque 6000 et le plus important on n'attend pas 10 ans pour avoir des résultats plus tôt ce mois j'étais très content d'annoncer qu'on a ajouté 14 nouveaux trains sur la ligne de Kitchener un investissement qui va aider les gens dans la communauté de Brampton qui visent au long de cette ligne on fait des changements soit si les gens habitent dans la région d'York à Tannebain on construit les trains ou à Brampton les gens utilisent les transports en commun merci une belle question le député du NIPC merci ma question s'adresse à la première ministre le vrai prix des scandales touche les gens dans le nord de l'Ontario ils doivent payer pour le scandale des centrales au gaz ou des comptants intelligents ce gouvernement congédie des infirmières à Sudbury Tim & Soul et à Sainte-Marie ou chez moi à North Bay dans un article de Sudbury on a dit que les mises à pied vont mettre en danger la vie des gens le gouvernement libéral a congédié 158 travailleurs de soins de santé à l'hôpital de North Bay en plus des 197 qui ont congédié depuis 3 ans quand est-ce qu'ils vont admettre qu'ils congédient des infirmières pour les scandales Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée Merci monsieur le Président J'ai eu l'occasion de parler du député d'en face quant à son hôpital à North Bay il le sait parce qu'on a parlé que le financement de cet hôpital a augmenté de plus de 100 millions de dollars depuis que nous sommes arrivés au pouvoir et c'est aussi j'ai pris du temps pour le détailler avec lui parce que c'est important que le early c'est l'hôpital ont encore des discussions il n'a pas eu de décision il n'y a pas un plan officiel par l'hôpital qui a été appreuvé par le R-LIS on est pour parler et d'abord on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'impact négatif pour les soins aux patients j'ai toute confiance si on donne le temps à l'R-LIS et à l'hôpital d'arriver à une entente on pourra l'avoir le ministère a travaillé avec les deux parties pour que les négociations arrivent à des bons résultats et qu'on maintienne la qualité des soins question complémentaire je reviens à la première ministre la vérificatrice générale a dit que les conséquences des dépenses des dépenses libérales réduiraient des dépenses dans d'autres programmes le gouvernement libéral a gaspillé de l'argent dans le scandale d'Orange par la suite ils ont congédié 100 infirmières à Demenzy à Sous-Loup et au Sous-Saint-Marie ils ont payé 10 000 dollars pour effacer des fichiers informatisés et par la suite ils ont congédié d'infirmières dans le Nord combien d'infirmières et de gens de première ligne on va congédié pour payer les scandales et les prochains scandales veuillez vous asseoir s'il vous plaît réponse du ministre le député d'en face à sa propre liste voici ma liste ce parti de l'opposition pendant la première et dernière élection a promis de congédier 100 000 fonctionnaires et un inclus dans les soins de santé le parti d'en face quand ils étaient au pouvoir ont congédié des milliers d'infirmières et ont fermé des douzaines d'hôpitaux nous on a embauché depuis notre arrivée pour corriger leurs erreurs on a embauché 24 000 infirmières et 10 000 des infirmières autérisées à Sudbury le premier endroit de cette province où une clinique menée par une infirmière praticienne la première de 25 de la province c'est pas un engagement de votre partie c'était notre engagement on a corrigé vos erreurs merci arrêtez la pandémie comme je vous ai déjà dit moi je suis président et c'est par l'entremise de ce fauteuil que vous posez des questions que vous fournissez des réponses de nouvelles questions au député de Timmons Bay James ma question s'adresse à la première ministre votre initié monsieur Jir Lahid qui a fait du travail pour votre parti a dit qu'elle a essayé pendant des années d'avoir monsieur Thibault en tant que député provincial mais en bout de ligne il n'y avait qu'un problème c'est que monsieur Olivier voulait être candidat vous aurez probablement vous avez probablement parlé de cela est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez discuté des problèmes quant à la nomination avant l'élection leader parlementaire du gouvernement le député ne m'a pas écouté je vais réaffirmer que l'opposition ne doit pas demander au gouvernement de se mêler au travail du tribunal des tribunaux notre système fait en sorte qu'il existe une séparation entre le côté politique et le côté exécutif et le député doit être d'accord qu'il serait tout à fait inapproprié pour les députés de s'ingérer dans un tel dossier donc nous allons permettre le travail de la cour de continuer complémentaire à la première ministre je ne suis pas d'accord les faits sont les suivants monsieur Thibault a eu des discussions avec plusieurs initiés libéraux y compris la première ministre par rapport à l'élection parcelle de Sudbury notre question est très simple est-ce que la première ministre a eu des discussions avec monsieur Thibault par rapport au problème quant au processus de nomination oui ou non l'élection parlementaire du gouvernement monsieur le président avec tout le respect que je lui dois je veux dire au député qu'il doit savoir que on ne s'occupe pas de la litige en chambre on parle ici du travail d'un juge qui s'occupe des faits veuille terminer le député d'en face doit écouter son leader adjoint il les demande de ne pas poser ces questions parce que ça met en péril son cabinet d'avocat c'est un processus en tribunal et on ne fera plus de commentaires à cet effet nouvelle question des petites questions au centre ma question s'adresse au ministre des affaires des aînés les membres les plus âgés de la génération des baby boomers auront 65 en 2000 bientôt cette population va doubler à 4,1 millions d'aînés ce changement aura un effet sur tous les endroits du pays et il y a des problèmes qui viennent de cette situation vous venez de lancer l'octroi pour faire en sorte que les collectivités soient plus aménagées ce financement est très important et a été très bien reçu par des organismes à l'échelle de la province y compris à Kitchener Centre où la ville de Kitchener a reçu 50 000 dollars est-ce que le ministre peut informer la chambre la manière par laquelle cet octroi va améliorer la qualité de vie des aînés de la province merci à la députée de Kitchener Centre notre programme d'octroi c'est un autre exemple de l'engagement du gouvernement aux aînés de la province ce financement donne des octroi aux municipalités et aux organismes pour entreprendre la planification stratégique au sein de leur collectivité avec un accent sur les aînés les collectivités décident comment utiliser ce financement par exemple ils peuvent poser des portes automatiques d'ajouter les banques dans les parcs d'augmenter l'aménagement des installations ou d'avoir des meilleures infrastructures au passerelle du piéton cela fait partie de notre engagement économique pour faire progresser l'Ontario et pour avoir une meilleure province de l'Ontario pour nos aînés merci c'est tout à fait encourageant de voir le travail effectué pour appuyer les municipalités à la chaîne de la province en planifiant d'aménager leur collectivité pour les aînés chez moi la municipalité reçoit 50 000 dollars pour un projet qui fera une évaluation et élaborera un plan d'action pour identifier des besoins ou des écarts pour des aînés à Kitchener ce projet veut faire en sorte que ma collectivité soit aménagée pour tous les gens nous voulons que Kitchener soit en bonne santé j'ai déjà reçu beaucoup de contributions des parties prenantes qui nous remercient de ce financement est-ce que le ministre peut élaborer des autres initiatives entrepris pour que nos collectivités soient plus aménagées pour tous les antériens je remercie la députée notre enjeu c'est de faire en sorte que nos collectivités répondent aux besoins de tous les gens peu importe leur âge ou leur capacité physique c'est pour ça que cette planification est si importante et c'est pour ça nous allons continuer de travailler avec les municipalités avec les organismes des aînés et des partenaires communautaires l'antérien investit 200 000 dollars dans une initiative pour donner de l'aide gratuite aux collectivités qui s'intéressent à adopter un principe de planification qui répond aux besoins de tous les groupages nous avons des renseignements disponibles aux collectivités par rapport à l'aménagement la mise en oeuvre et l'élaboration de ce genre de plan nous sommes en partenariat avec l'université de Waterloo le conseil interdisciplinaire de vieillissement et le réseau de sensibilisation pour les aînés nous allons continuer de trouver des façons d'améliorer la qualité de vie des antériens ma question s'adresse à la première ministre l'un des enjeux qui est soulevé très souvent dans mon bureau de circonscription c'est les soins domicile ou le manque des soins domicile les patients ont beaucoup moins de soins qu'avaient été promis par les casques nous avons appris la semaine dernière de la vérificatrice générale pourquoi et probablement le ministre va nous dire qu'il dépense des millions de dollars de plus mais la vérificatrice générale nous a dit qu'il y a davantage de bureaucratie et de rémunération des hauts fonctionnaires et moins d'argent est utilisé pour les soins de santé Madame la première ministre pouvez-vous expliquer pourquoi 47% des gens qui doivent voir une infirmière après qu'ils quittent l'hôpital on voit pourquoi la rémunération des administrateurs se sont augmentées de 27% ministre de la santé j'apprécie la question ce chiffre n'est tout à fait inapproprié il a parlé de ces infirmières qui sont si importantes lorsque les gens quittent l'hôpital ils ont besoin de ces soins chez eux donc nous allons travailler avec nos air lisse et nos casques afin d'améliorer ces soins de faire des objectifs pour mesurer notre succès je l'ai dit nous acceptons toutes les recommandations de la vérificatrice générale elle a une cinquième recommandation qui nous dit d'étudier notre modèle de soins de domicile nous n'aurons pas une autre étude nous avons passé longtemps en étudiant nous avons le rapport de Gareth Donahue nous avons pris les recommandations et nous allons de l'avant afin de fournir les meilleurs soins à ces gens vulnérables question complémentaire avec tout le respect que je vous dois vous avez eu 12 ans de s'attaquer à ce problème vous dépensez des millions de dollars pour la rémunération des gens qui ne voient pas les patients Katie Hollister-Lobe a été dit que 90 heures de soins seront données à sa mère qui souffre de la démence et ce chiffre a été réduit à 80 heures et ce n'est maintenant que 40 heures Katie et son mari ont trouvé d'autres soins en utilisant des programmes mais cela ne couvre pas les heures originales du casque ils vont devoir quitter leur emploi ils vont devoir déménager est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi la mère de Katie qui a travaillé pendant 42 ans en tant qu'infirmière mérite d'avoir ses soins coupés pour que davantage d'argent puisse être utilisé pour l'administration et pour la rémunération des autres fonctionnaires des casques le ministre de la santé merci nous savons que les casques ont été créés par le parti conservateur dans les années 90 et nous avons économisé le montant important d'argent lorsque nous avons pris les 43 casques des conservateurs et puis nous avons nous les avons réduits à 14 députés de Renfrew Nipissing Pembroke vous êtes averti veuillez continuer après la création de ces 43 casques par les conservateurs dans les années 90 ces rapports sont les seuls rapports effectués par les casques au cours de 20 ans je suis heureux de voir les recommandations je suis heureux de les mettre en oeuvre au député de Bramley-Gore-Malton ma question s'adresse à la première ministre la première ministre a dit que son chef de personnel adjoint ne fait pas l'objet d'accusations criminelles de la part de la PPO mais ce n'est pas la vérité il est très clair que l'enquête est toujours en cours et les accusations peuvent être portées contre ce membre en vertu de la loi électorale et elle peut se trouver au centre du scandale parce qu'elle a ordonné à M. Lahi de faire l'appel à la première ministre les antériennes méritent de l'honnêteté et les cours ne doivent pas s'en occuper est-ce que la première ministre peut être honnête auprès des antériennes est-ce qu'elle peut s'attaquer aux accusations de corruption dans son bureau la première ministre permettez-moi de corriger ce qu'a dit le député l'avocat de Pat Soberra lui a dit qu'il n'y aurait aucune accusation criminelle et à ma connaissance l'enquête de la part de l'élection antérieure est en cours donc j'aimerais corriger le député nous avons coopéré avec les enquêtes et nous allons continuer de le faire mais c'est une question devant le cours donc je ne vais pas faire des commentaires complémentaires merci la première ministre a été citée en disant je ne crois pas que mon personnel avait tort mais la réalité c'est que son chef de personnel adjoint fait l'objet d'une enquête comment est-ce qu'elle n'a pas su que son personnel et les membres de son équipe participaient à une activité illégale lors d'une élection personnelle la PPO dévoile la corruption au sein du bureau de la première ministre pourquoi est-ce qu'elle n'était pas au courant par rapport à cette activité illégale au sein de son propre bureau et par son propre personnel leader parlementaire du gouvernement je suis étonné des questions du leader adjoint qui est avocat il le sait très bien qu'on ne doit pas s'ingérer dans le travail des cours il a probablement conseillé à ses clients de le faire donc toutes les questions posées en effet il demande au gouvernement de s'éloigner de ce principe de notre système où nous avons le système politique séparé de notre système juridique j'aimerais dire qu'on doit mettre l'accent sur les enjeux qui sont importants pour les antériens par exemple de faire progresser l'ontérieur et d'avoir l'infrastructure nécessaire pour faire croître notre économie nouvelle question nouvelle question députée de sudbury merci ma question s'adresse au ministre du développement du nord et des mines l'ontérieur c'est la terre le territoire de compétence la première territoire de compétence pour l'exploration des minéraux à l'échelle du monde c'est un élément important de notre économie provinciale ce qui est très clair chez moi à Sudbury avec notre histoire riche en exploitation minière les prix en métal sont moins élevés mais les prévisions pour ce secteur sont très positives nous avons des projets d'excellents projets et notre gouvernement continue d'investir dans ce secteur pour que le secteur minier demeure un élément important dans notre économie est-ce que le ministre peut nous parler du secteur minier de la province et son importance à notre économie provinciale ministre du développement du nord et des mines permettez-moi de remercier les députés de Sudbury il est parmi les défendeurs les plus importants de ce secteur dans l'assemblée nous sommes très fiers que l'Ontario demeure un territoire de compétences très important par rapport à l'exploitation minière nous avons de l'expertise à l'échelle du monde en géologie en génie et nous avons les avantages d'une économie très forte et de la recherche d'excellentes recherches en 2003 les dépenses en exploration minière étaient de 119 millions de dollars en 2014 malgré les enjeux du secteur il y avait plus que 500 millions de dollars d'excellentes nouvelles la valeur de production de minéral 5,7 milliards de dollars 2014 plus 15 milliards de dollars sans précédent complémentaire cela fait partie du plan de notre gouvernement pour faire progresser l'Ontario en créant un environnement dynamique Ontario est leader non seulement au secteur minier du Canada mais aussi du secteur minier à l'échelle du monde il y a des centaines de sociétés qui font de l'exploration à l'échelle du monde les emplois étaient 26 000 en 2014 et 50 000 autres emplois en ce qui concerne la transformation et le secteur de minéral c'est l'employeur le plus grand des premières nations du Canada le ministre a vu la réussite de D.Tourgold juste à Cochrane est-ce qu'il peut parler du secteur d'or de la province merci c'est une excellente question la semaine dernière j'étais avec des leaders municipaux et des chefs des premières nations à D.Tourgold c'est quelques centaines de kilomètres de Cochrane et ce n'est que 30 mois après leur première production en or c'était toute une excellente expérience de le voir et j'avais de l'or en main mais ils ne m'ont pas permis de l'amener chez moi mais ça met en perspective ce secteur à peu près deux tiers des dépenses en exploration ont été utilisées pour le secteur d'or et il y aura des dépenses semblables dans des autres projets d'or au nord de la province nous avons un excellent secteur et nous sommes très fiers du rôle de la province nous avons question des petits de Woodstock merci ma question s'adresse au ministre des affaires municipales et du logement monsieur le ministre vous savez qu'en 2013 les municipalités ont eu une tempête hibernale qui a entraîné des millions de dollars en dommages les municipalités attendent toujours l'appui dont ils étaient promis l'adjoint parlementaire pour ce ministère a blâmé les municipalités pour se retarder est-ce que c'est la faute du gouvernement ou des municipalités le ministre quelqu'un a dit que personne est coupable mais tout le monde est responsable donc je ne veux pas blâmer des gens pour la lenteur du système surtout le gouvernement fédéral qui doit approuver les demandes qui sont beaucoup plus sévères quant aux exigences qui ont joué un rôle dans cette situation je ne veux pas la faire en chambre ça ne serait pas juste il y a eu des problèmes des municipalités ont dû enregistrer les vrais coûts il y avait un processus pour le faire nous avons suivi ce processus et il y avait beaucoup d'argent donné aux municipalités pour les aider de l'argent qu'on n'avait pas prévu après deux ans ces municipalités n'ont pas reçu de financement le gouvernement a pris neuf mois pour créer un formulaire et attendu jusqu'à novembre de l'année suivante pour mettre en place et les municipalités doivent attendre les municipalités ne sont pas responsables de ce problème est-ce que le ministre veut s'excuser pour avoir blâmé les municipalités et ne pas avoir livré ce qu'il avait promis et pour ce soir merci ministre monsieur le président pour nous je ne vais pas m'excuser au nom des municipalités pour que les municipalités puissent transmettre leurs demandes elles font un excellent travail je voudrais féliciter les travailleurs des municipalités et de l'hydro pour avoir rétabli le système sur place c'est un problème non prévu à l'échelle de la province et finalement au moment donné tout le monde a répondu oui nouvelle question député de nickel bell la première ministre speak of the people of Sabri know who Mr. Jerry Lawhead les gens de Sabri savent qui est M. Lawhead qui collecte des fonds pour la première ministre et pour M. Trudeau il est également une personne qui recueille des fonds pour le parti libéral la première ministre a eu la chance de faire preuve d'intégrité qu'elle est la première ministre de tous les ontariens maintenant la première première ministre a fait passer les intérêts des libéraux avant de la population de Sabri quand est-ce que la population de Sabri va passer en premier leader parlementaire merci M. le Président je voudrais reformuler ce que j'ai dit ce que la députée demande c'est un enjeu c'est un dossier devant la cour ce gouvernement continue à travailler fort à investir pour améliorer la vie des gens de Sabri en matière de santé et d'éducation nous avons toujours investi dans cette région au cours des 12 dernières années nous sommes très fiers de notre bilan en Sabri l'ancien député M. Bartolotchi au nom des gens de Sabri et le député actuel de Sabri continue de faire un excellent travail pour représenter Sabri et nous savons très bien que cette communauté fait beaucoup mieux depuis les 12 dernières années complémentaires de retour à la première ministre tout le monde de Sabri c'est le rôle qu'a joué M. Lloyd lors de l'élection partielle et qu'il joue actuellement pour M. Trudeau il est un privilégié un initié libéral il fait tout ce que les libéraux veulent dans toutes les conversations entre la première ministre M. Sobara M. Trudeau et M. Lloyd et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le plus important pour les gens de Sabri le gouvernement et dans toutes les conversations on entend qu'est-ce qui est mieux pour les libéraux et non pas pour les gens de Sabri les Sabri quand est-ce que les Sud-Buroua vont passer avant les intérêts des libéraux ce gouvernement et cette première minute vont continuer à défendre toutes les collectivités locales et provinces y compris Sabri nous avons investi des sommes incalculables en santé infrastructure voilà pourquoi après le travail excellent de Bartolochi cette collectivité rurale une fois de plus a voté pour les libéraux M. Thibault pourquoi parce qu'ils appuient un gouvernement qui a continué à investir à Sabri dans les collectivités locales voilà pourquoi nous avons quelqu'un qui a consacré sa vie pour la population de Sabri et il fait partie du gouvernement nous n'allons pas ignorer Sabri nous allons continuer à assurer que Sabri aille de l'avant nouvelle question des députés d'Ottawa Centre ma question s'adresse au ministre responsable de l'environnement pendant l'été le gouvernement a eu un sommet des Amériques le 7 juillet et le 9 juillet et dans ma circonscription nous sommes préoccupés par les gestes et se préoccupent du monde dans lequel vivront leurs enfants si on ne s'occupe pas du climat il y a de la frustration parce qu'il n'y a pas des mesures prises par le fédéral particulièrement par le gouvernement fédéral par vous au ministre responsable de l'environnement veut-il informer la Chambre sur les conclusions du sommet sur l'environnement qui a eu lieu cet été ministre responsable de l'environnement je voudrais remercier le député d'Ottawa Centre pour sa défendre dans ce dossier les conclusions du rapport ont été exceptionnelles il y avait 22 membres brésiliens américains canadiens qui ont signé une entente qui veulent diminuer les gestes jusqu'en 2030 et ce qui correspond à une baisse aux États-Unis annuelle il y a deux jours nous sommes à New York et nous allons avoir 14 membres supplémentaires des Amériques ce qui va doubler le nombre de pays représentés les Nations Unies sont cadres sur le changement climatique a dit maintenant qu'il y a une journée consacrée pour la première fois pour réunir tous les gouvernements nationaux et sous-nationaux et c'est une réalisation incroyable complémentaire finale ma question s'adresse au ministre de l'Environnement je voudrais le remercier pour la mise à jour de l'information en matière de réchauffement climatique et des efforts consacrés dans les Amériques les États et les provinces assurent davantage de leadership spécialement lorsque les gouvernements nationaux ne font pas d'efforts suffisants nous allons atteindre nos objectifs nous allons continuer à faire un leadership en réchauffement climatique nous allons aller avec un système de plafonnement pour que tout en maintenant la compétitivité des entreprises voulez-vous informer la Chambre sur les embellissements pris cet été pourquoi ces actions sont-ils si nécessaires merci monsieur le président lorsque j'étais aux Nations Unies la semaine dernière lors d'une réunion sur le changement climatique c'était le leadership de madame Nguyen et de monsieur Jerry Brown lorsque j'ai parlé aux personnes il y a un élément qui a été soulevé le premier jour du sommet la sous-secrétaire du Mexique s'est engagée de travailler avec le Québec et la Californie pour créer un marché carbone dans les Amériques je voudrais remercier le député de Yaron Brouz et de Toronto Danford qui ont participé également à ce sommet pour que cela dépasse la partisanerie politique et comme le député d'Oxford parce que nous allons avoir davantage d'inondations de dommages où il y a où qu'on perdra encore 80% de notre production par mucolte merci député de Eglinton Lawrence rappel au règlement j'espère qu'on pourra avoir un moment de silence pour le grand-père et les trois enfants les petits-enfants qui sont décédés à Kipling pour réfléchir un peu sur cette tragédie incroyable le député d'Eglinton Lawrence demande un consentement unanime pour une minute de silence à la suite de la tragédie du week-end je demande à tous les députés de se lever pour une minute de silence le ministre de l'agriculture appelle au règlement dans la tribune dans la tribune ouest ce matin nous avons les membres de la coalition pour une agriculture durable il y aura une réception à la salle 228 cet après-midi député de Burlington rappel au règlement je voudrais vous présenter deux membres du public de ma circonscription dans la tribune des représentants des médecins auxiliaires de l'Ontario le président et la vice-présidente de cette association des auxiliaires médicaux ministre de l'environnement rappel au règlement je m'excuse je voudrais reconnaître les jeunes filles qui étaient ici ce sont des jeunes femmes extraordinaires les futurs leaders avant la mise aux voix je voudrais dire à la chambre et à tous les députés si vos visiteurs ne sont pas présents pendant la présentation si vous savez qu'ils viendront peut-être vous aimeriez faire une pré-présentation pour s'en tenir à l'horaire et cela va nous permettre de suivre nos règles s'il y a une modification à apporter à ce moment-là on pourra l'apporter nous avons mis au voie deuxième lecture du projet de loi 9 loi modifiant la loi sur la protection de l'environnement va exiger la cessation de l'utilisation du charbon pour produire l'électricité dans les installations de production convoquer les députés sonneries de 5 minutes à l'électricité et à l'électricité Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501